Le graphique PERT Le diagramme PERT pour Program Evaluation and Review Technique est utilisé dans la planification des projets. Ce diagramme est l'œuvre de la marine américaine, utilisée dans le programme des missiles à ogive nucléaire POLARIS. Il permet de mettre en évidence l'interdépendance des diverses tâches d'un projet. Aussi, il permet d'identifier le chemin critique du projet. Au préalable d'un diagramme PERT, il faut réaliser les tâches suivantes. Le décopage précis du projet en tâches L'estimation de la durée des tâches La nomination d'un chef de projet Cette nomination sert surtout pour assurer le suivi du projet, pour rendre compte à la hiérarchie si nécessaire, pour prendre quand il est nécessaire les décisions pour éviter tout écart par rapport aux prévisions. Le PERT est composé des éléments suivants Tâches Tâches Avec son code et sa durée Étape Une étape de début et une étape de fin Pour chaque tâche L'étape fin d'une tâche Et l'étape début de la tâche qui la suit Une tâche fictive indique les contraintes entre les étapes Une étape est représentée généralement par un cercle qui comporte Le numéro de l'étape Sa date au plus tôt Qui est fonction des durées des tâches précédentes Et sa date au plus tard A remarquer que cette date une fois dépassée Cela veut dire que le projet va accuser un retard Chaque tâche est matérialisée par une flèche pour assurer la liaison avec l'étape suivante La flèche, elle comporte l'identification de la tâche, le son numéro et sa durée Les tâches fictives sont représentées par des flèches en pointillés Le schéma qui représente l'étape On a le cercle Avec ses trois parties intérieures Numéro de l'étape Date au plus tôt Et date au plus tard La flèche, elle comporte l'identification De la tâche et sa durée Chaque projet a un chemin critique Ce chemin est composé par les tâches critiques Il faut alors déterminer les tâches critiques du projet Les chemins critiques sont généralement représentés par des couleurs différentes sur le graphique Les tâches critiques identifient celles du projet qui doivent débuter et finir dans les temps fixés Sinon le projet va accuser du retard Tout retard Tout retard des tâches critiques implique inélectablement un retard du projet Sauf si des solutions sont trouvées pour finir le projet à temps Si pour une tâche la différence entre date au plus tôt de l'étape fin et date au plus tard de l'étape début est égale à sa durée Cette tâche est dite critique Voyons tout cela sur un exemple Soit une tâche T2 d'un projet quelconque dont la durée est 6 heures L'étape E2 qui précède la tâche T2 dont la date au plus tard est 11h30 C'est à dire par rapport à la date 0 Une étape E3 qui suit T2 dont la date au plus tôt est 17h30 La différence 17h30 moins 11h30 égale 6 heures Donc la tâche T2 est une tâche critique Illustration Donc nous avons les tâches E1 Pardon Nous avons Nous avons l'étape E1 La tâche E1 L'étape E2 qui précède la tâche T2 dont la date au plus tard est 11h30 La tâche T2 dont la durée est égale à 6 heures La tâche E3 dont la date au plus tard est 17h30 Donc on a bien 6 heures c'est à dire la tâche T2 est critique Pour plus de compréhension nous allons travailler sur un exercice d'application Le projet Maintenance d'un groupe auto ventilateur L'objectif c'est de déterminer la durée totale de cette opération en utilisant le diagramme PERT L'équipement concerné par cette opération de maintenance Ce schéma montre sa situation L'encadré rouge délimite les équipements qui vont faire l'objet carrément de l'opération de maintenance Donc comme on l'avait vu précédemment il faut procéder au découpage du projet en tâche Nous avons réalisé cette opération ce qui nous a donné le tableau suivant Sa première partie, la première partie du tableau Donc l'entête du tableau comporte l'étape, c'est à dire l'identification de l'étape Le numéro des tâches, le libellé des tâches, l'enchaînement et la durée de chaque tâche Donc pour des raisons de présentation, nous avons 5 sous-tableaux comme celui-là Deuxième, où on trouve les tâches de T6 à T10 La troisième partie, qui comporte les étapes E10 jusqu'à E14 La quatrième, qui comporte les informations relatives aux étapes E15 à E19 Et la dernière partie du tableau, qui concerne les étapes E20 et E21 Nous voyons que notre liste se compose de 22 étapes et de 21 tâches Le graphique maintenant Comme précédemment, pour des raisons de présentation, le graphique est scinté en 4 parties La première partie concerne les étapes de E0 à E4 Donc on voit l'enchaînement des étapes La deuxième partie concerne les étapes E5 jusqu'à E9 Pardon, et elle donne les enchaînements entre les différentes tâches La troisième partie Elle concerne les étapes E10 à E14 Donc vous voyez, pour chaque étape, nous donnons la date début, la date fin Et ici, la durée de la tâche Donc vous regardez, pour toutes les tâches et toutes les étapes Nous avons les mêmes informations Chaque étape, chaque tâche a la date Sa propre date de début, sa propre date de fin Et la durée de la tâche concernée La quatrième partie Qui concerne le reste des tâches de notre projet C'est-à-dire les tâches de E15 De l'étache T16 à T21 Et les étapes E15, E21 Le chemin critique A partir du diagramme PERT général Nous avons identifié le chemin critique de notre projet Donc voici l'enchaînement et l'ensemble des étapes et des tâches Qui composent ce chemin critique Notre chemin critique est composé de 17 tâches C'est-à-dire les tâches T1, T2, T3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Les tâches 6, 10, 11, 12 ne font pas partie de ce chemin critique On vient de terminer le diagramme PERT pour notre projet Et la conclusion c'est que ce projet va durer 44 jours Comment nous contacter ? Vous pouvez le faire soit par le formulaire de contact Soit par l'adresse e-mail Soit en vous abonnant à notre chaîne YouTube ... ... ... ... ... ... ... ... ...